... ... Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la luxure et aujourd'hui on va parler de DRM Les DRM c'est de la merde en bar avec du pipi dessus Eh oui Amélie, tu as raison, les DRM c'est bien de la merde en barre avec du pipi dessus. Et on va parler de Dénouveau, Dénouveau qui est la plus célèbre protection par DRM, c'est la plus utilisée en général par les gros éditeurs. Et dans le cas de Dénouveau, on a effectivement une couche de caca, on a une couche de pipi, mais au-dessus on a une bonne couche de vomi derrière parce que vraiment cette protection, et d'ailleurs comme toutes les protections DRM, c'est nul, il faut arrêter avec ces trucs, il faut les supprimer, il y en a assez maintenant, on veut des jeux sans DRM parce qu'ils viennent avec énormément de problèmes. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les DRM, ce sont des petites choses développées par un éditeur tiers en fait, qui s'exécute quand vous lancez votre jeu, vous mettez votre petit DVD dans votre console, vous lancez du jeu sur votre PC, eh bien c'est un petit logiciel, enfin petit qui devient de plus en plus gros maintenant, et c'est bien le problème, qui va se lancer au début et qui va vérifier que votre copie de jeu ou même de software ou de ce que vous voulez est complètement légitime, c'est-à-dire que c'est bien un truc que vous avez acheté et que vous n'avez pas piraté comme des vilains, comme des gros vilains, voilà. Et donc c'est ce genre de protection qui maintenant prend et bien des proportions énormes parce que évidemment les pirates sont très malins, et en général c'est sur la course, les protections se font casser, alors du coup l'éditeur de DRM dit bon, la prochaine protection elle va être beaucoup mieux, beaucoup plus puissante, voilà, ça va être la fête du slip, et donc c'est de plus en plus gros, c'est de plus important, ça prend de plus en plus de place, et maintenant ça devient que en fait les jeux, on va le voir avec cette protection de nouveau, des fois certains jeux deviennent injouables, vous ne pouvez même plus le lancer, il y a des problèmes de performance, ici il suffit d'aller sur YouTube et puis de taper un des nouveaux FPS comparaison, et puis vous allez voir, vous allez tomber sur une tonne, mais une tonne de vidéos montrant bien que le jeu avec ou sans DRM, ne fonctionne pas de la même manière et vous gagnez des FPS quand il n'y a pas de DRM parce que certaines protections en fait qui sont sur certains jeux, c'est pas juste au début comme je le décrivais, c'était pour schématiser, mais sont constamment là, ils vont vérifier plein de fois tout le temps que votre jeu est bien résiste, et bon, c'est imbuvable, c'est du grand n'importe quoi, bref, et ça a causé beaucoup de problèmes, et les problèmes avec le dénouveau, on en parle évidemment parce qu'il y a des problèmes très récents qui sont arrivés il y a quelques jours, mais c'est vraiment pas nouveau, dénouveau, pas nouveau, bon, non, c'est une blague nulle, bref, en plus je suis très remonté contre ces protections, ce qui en plus, c'est incroyable quand même qu'on en arrive à un point où le jeu piraté, le jeu que vous piratez, que vous téléchargez, marche mieux que le jeu que vous avez acheté avec votre argent, de manière légitime, legit, vous êtes, non, non, moi je veux pas pirater de jeu, je veux faire les choses comme il se doit, je vais acheter mon jeu, et bien votre jeu marche moins bien, et des fois il marche même pas du tout, c'est quand même scandaleux, on serait retrouvé à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs des DVD, où on se rendait compte qu'un film téléchargé, finalement, illégal, et bien est beaucoup mieux à regarder, beaucoup plus sympa à regarder qu'un film, qu'un DVD vous avez acheté, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas déjà toute la tripotée de pubs, où vous avez trois heures de pubs à l'entrée du DVD, dès que vous le lancez, que vous pouvez même pas passer en flux, enfin, je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un DVD, ou même un Blu-ray, et vous pouvez, je télécharge pas illégalement non plus, ça, c'est lusty, mais en tout cas, ça marche beaucoup mieux, parce que vous avez pas donc tout ça à vous taper, mais plus, les warnings, les messages dans tous les sens, attention, non, vous téléchargez, et bien votre film, vous le lancez, ça y est, c'est le film, c'est direct. Si quand même, c'est un monde incroyable, bref, quand vous payez, vous avez moins, en fait, vous avez un service qui est, et bien, qui est moindre. Et là, donc, dès nouveau, on se souvient, deux ans, c'est un article d'il y a deux ans de e-technique, ici, dès nouveau, ici, qui avait créé un problème, une des options les plus populaires pour les développeurs de jeux, pour ajouter des mesures anti-piratage à leur titre, le logiciel, cependant, n'est pas sans critique. Encore une fois, c'est caca, pipi, vomi, voilà. Par exemple, il existe un argument de longue date, selon lequel son inclusion a souvent un impact significatif sur les perfs. Il semble cependant que l'arrivée de 2020 ait créé un tout nouveau problème, au-delà du simple argument de l'impact sur les performances. Donc, quel problème ? Et bien, les gens découvrent que tenter de lancer leur jeu avec les dernières versions de D, nouveau au cours de cette nouvelle décennie, les fait planter. Juste une histoire de changement. On se croirait, revenu au bug de l'an 2000, à part que là, c'était 2020. Enfin, ça faisait planter la protection. C'est-à-dire que le jeu marche très bien. Le jeu, il n'y a aucun problème. Juste parce qu'il y a un éditeur tiers qui a mis son petit logiciel dessus, eh bien, vous ne pouvez plus lancer votre jeu. C'est quand même largement scandaleux. Et donc, on arrive ici à une news. Il y en a même deux, d'ailleurs, qui sont toutes aussi honteuses l'une que l'autre. Regardez ça. Ici, lors d'un week-end, eh bien, il y a des gens qui n'ont plus du tout pu jouer à leur jeu. Il y en avait plusieurs. Et la raison va être quand même... Je vous laisse découvrir. Allez, des dizaines, des dizaines de jeux étaient injouables pendant une partie du week-end en raison de la mise hors ligne d'un domaine des nouveaux. C'est-à-dire que cette protection va essayer de se connecter sur Internet, sur la toile, à donc un site, des nouveaux, avec un nom de domaine. Les types, en fait, ils avaient juste oublié, eh bien, de renouveler le nom de domaine. Du coup, le nom de domaine était expiré. Et du coup, les joueurs ne pouvaient plus jouer à leur jeu. Juste pour ça. Un truc qui n'a, encore une fois, rien à voir avec le jeu lui-même. C'est juste cette entreprise. Arrêtez avec des nouveaux... Évidemment, je ne sais pas s'il y a des développeurs qui m'écoutent ou des gens qui travaillent. Arrêtez avec ces protections DRM. Vive GOG ! Voilà, si jamais vous voulez acheter un jeu, faites-le sur GOG. C'est garanti sans DRM. C'est très bien. Le service a depuis été restauré, mais le temps d'arrêt en provoquait la colère des joueurs dans les jeux solo et multijoueurs. Des jeux solo, en plus, des jeux solo tout seuls, chez vous. La technologie anti-piratage et anti-triche. Ils font aussi de l'anti-triche, mais anti-triche, encore une fois, dans un jeu solo qui a régulièrement été critiqué pour ses impacts sur les performances des jeux le week-end. En plus, là, évidemment, la période de la semaine où personne ne joue. VGC rapporte que les joueurs se sont tournés vers des plateformes de médias sociaux comme Reddit et Twitter pour signaler les temps d'arrêt de leurs jeux préférés. Ceux-ci comprenaient de nouvelles versions comme Football Manager 2022 et Marvel's Guardians of the Galaxy, ainsi que des titres plus anciens comme le jeu de combat Mortal Kombat 11 et le jeu de stratégie Total Warhammer. Dans une déclaration fournie à PC Gamer, la société a déclaré « Un domaine des nouveaux était inaccessible hier après-midi. Le problème a été résolu après avoir été averti par notre système de contrôle automatique. » Déjà, normalement, ça ne devrait pas arriver. Je veux bien qu'il y ait un système de contrôle automatique qui a prévenu, alors qu'en réalité, c'est bien les joueurs qui ont prévenu dès le début, parce que renouveler un nom de domaine, ça ne prend pas très longtemps. Ça ne prend vraiment pas du tout longtemps même. J'ai moi-même plusieurs noms de domaine. Je ne les donnerai pas, évidemment, c'est secret. Mais les renouveler, ça prend, enfin moi, en tout cas, ça me prend, en plus, ils sont en renouvellement automatique, les miens. Je ne sais pas, moi, je suis un humble utilisateur de noms de domaine qui n'a pas envie que son nom de domaine expire. Je l'ai mis en renouvellement automatique. j'imagine que si moi, j'ai cette option et que je pense que c'est le mieux quand même pour éviter l'expiration, je pense qu'une grosse boîte comme celle qui fait des nouveaux peut aussi, eh bien, donner, enfin, faire le renouvellement automatique. Voilà. Au moins, avoir, mettez-vous sur votre calendrier, les gars, vous allez sur votre Google Calendar, un calendrier Google et vous mettez un petit, attention, attention, le nom de domaine va être, en plus, en général, les boîtes qui ont vos noms de domaine, ils vous avertissent, attention, le nom de domaine va expirer dans 15 jours, on est dans l'amateurisme le plus complet et du coup, ça, cet amateurisme-là, ça fait qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas pu jouer à leurs dizaines de jeux durant le week-end. Bien que des nouveaux ne le confirment pas certains joueurs ont mis de l'hypothèse que le problème pourrait avoir été causé par l'expiration d'un domaine. L'incident met en évidence certains des principaux problèmes avec des nouveaux et des RM en général et en particulier le problème de plusieurs jeux devenant soulignement inaccessibles pour des milliers de joueurs en raison d'un problème avec un seul fournisseur de sécurité. Et vous n'avez même pas la possibilité pour le jeu de contourner de manière temporaire ce système de sécurité pour que les gens puissent jouer à leurs jeux. Non, non. Dans de nombreux cas, les développeurs supprimeront des nouveaux de leurs jeux à un moment donné après la fenêtre de lancement comme ce fut le cas avec le remake de Resident Evil 2, Double Eternal et d'autres, il y a plein de jeux qui commencent à supprimer. Je vous donnerai quelques exemples et c'est très bien. Tous les jeux devraient supprimer ces DRM, ça ne sert à rien. Ce n'est pas toujours le cas cependant et les pannes de ce week-end n'aident pas à apaiser les frustrations existantes des joueurs concernant le logiciel DRM. Voilà, donc ça, c'était le premier petit truc qui arrivait. Maintenant, il y en a un deuxième et oui, c'est le deuxième effet qui se coule puisqu'on a vu aussi un autre bug avec DRM ici, c'était un bug sur une puce. Et oui, imaginez, imaginez, vous voulez améliorer votre ordinateur et vous dites je vais acheter le dernier CPU, le dernier processeur pour mon PC et puis voilà, vous l'achetez, vous l'installez, vous êtes tout content et là, vos jeux ne marchent plus. À cause du DRM, encore une fois, les processeurs Intel Alder Lake ne peuvent pas exécuter certains jeux en raison de DRM défectueux. en article du 5 novembre 2021. Intel Alder Lake est enfin sorti et il semble que le battage médiatique était bien justifié. Cependant, les puces de 12ème génération ont apparemment des problèmes pour exécuter une poignée de jusqu'à présent. Ce sont des très bonnes puces. Intel, ils font en général de la qualité quand même. Les jeux en question utilisent tous des nouveaux DRM, une mesure anti-piratage bien connue dans l'industrie. Selon Ars Technica, environ 50 titres sont concernés par le problème sur Windows 10 et Windows 11. Le problème est en grande partie dû à la façon dont Intel a conçu ses processeurs Alder Lake de 12ème génération. Comme ils sont en grande partie basés sur ARM, les puces comportent une multitude de cœur power ainsi que des cœur efficiency. Pour les spécialistes, évidemment, Intel a conçu les cœurs P et E des processeurs pour diviser les charges de travail et réduire la surcharge. bon, le processeur a une nouvelle architecture. Le truc, c'est que les jeux, vous pouvez quand même y jouer. C'est juste le DRM qui fout la merde. Et je pense que ce type de problème, encore une fois, vu normalement le professionnalisme de la boîte, ils auraient pu l'anticiper et tester à l'avance. En général, les développeurs, ils ont les puces peut-être un petit peu avant pour faire des tests. Il suffit de demander à Intel, il suffit de dire attention, on aimerait bien développer le truc et développer rapidement dessus pour être sûr que ça marche. Surtout quand vos clients sont des dizaines de boîtes de gros éditeurs, les plus gros éditeurs de jeux de software de par le monde. Vous avez quand même une petite part de responsabilité, non ? Je ne sais pas. Intel a conçu les cœurs P et E des processeurs pour diviser les charges de travail. Je l'ai déjà dit dans une charge de travail de jeu. Par exemple, une grande partie du traitement sera détournée vers les cœurs P, tandis que les cœurs E plus petits sont désignés pour exécuter des haches en arrière-plan, petites et moins intensives. Mais avec le DRM des nouveaux en place, certains jeux identifieraient les cœurs E sur les puces Intel Adler comme un autre système. Finalement, les jeux peuvent planter. Bon, bref, bref. PC Gamer répertorie les jeux concernés pour les systèmes d'exploitation Windows 11 et Windows 10. Ah, Windows 11, en thème. Ah non ! Ah zut, on ne peut plus jouer en thème. Ah je... Non, c'est un tel... Il n'y a même pas besoin de le lister. Il est mort ce jeu, de toute façon. Il y a des gens qui jouent toujours en thème. On va vérifier. Ah ouais, regardez. 30, 30 viewers quand même. Ça reste dans les moyennes de ce qu'il faisait avant. C'est marrant. Même depuis que le jeu est déclaré comme mort, c'est-à-dire qu'il va mourir bientôt. Il n'y a plus MQ l'amélioration, il va s'éteindre doucement. Il y a quand même des gens qui continuent à jouer. Il y a des gens qui continuent à regarder ça sur Twitch. C'est incroyable. Donc voilà, vous avez la liste ici. On a des jeux récents, encore Football Launcher, encore une fois, For Honor, Le Cidronome, sur Windows 10. Ah sur Windows 10, Anthem a l'air de marcher, décidément. Vous avez Far Cry, nous donne. Bon, pas une grosse perte non plus. FIFA 19, FIFA 19, c'est pas grave. Juste cause, Monopoly. On ne peut plus jouer à Monopoly. Bref. Voilà, c'est quand même relativement embêtant. C'est n'importe quoi. L'équipe bleue, l'équipe bleue, a révélé qu'il travaillait avec des développeurs qui utilisent des nouveaux DRM sur leurs jeux pour un correctif officiel. Le page devrait arriver plus tard ce mois-ci, vers la mi-novembre. Allez, vous pouvez attendre, les gars. Vous n'avez pas besoin de vos jeux vidéo. De toute façon, les jeux vidéo, ça sert à rien. Il n'y a pas encore de date exact, Carytel n'en a pas fourni. L'un d'eux est Ubisoft qui est connu dans toute l'industrie pour son utilisation généralisée de Dénouveau. Vive la France. Si vous le remarquez, de nombreux jeux de la liste sont des jeux Ubisoft, Cocorico. Dénouveau a une très mauvaise réputation dans le monde du jeu en raison de ses problèmes de performance apparence et pour une raison quelconque. Ce problème n'est pas résolu, cela pourrait sonner le glas de DRM controversé et forcer les développeurs à trouver d'autres alternatives anti-piratage. Incroyable. Les mecs, ils disent, alors vos jeux ne marchent plus. Bon, c'est très bien, vous ne pouvez plus jouer. Ils disent, on viendra avec un petit fixe d'ici la fin du mois, les gars. C'est incroyable. Encore une fois, j'aime bien faire ce parallèle, mais ils vous font avaler des trucs et gober des trucs et accepter des trucs que jamais personne n'accepterait avec un autre produit. Imaginez votre bagnole qui ne marche pas. Alors, c'est vrai, une bagnole est quand même plus essentielle qu'un jeu. Bon, très bien. Mais dans ce cas, même un autre truc. à votre lave-vaisselle, à votre n'importe quel truc, vous seriez scandalisé par le fait de dire, ah non, il ne marche pas, vous l'aurez à la fin du mois. Là, non. Rebellez-vous. Récemment, Deathloop, merveilleux jeu. Eh oui, français en plus. Cocorico, une deuxième fois. Eh oui, très bon jeu d'ailleurs, apparemment. Il faudrait que j'essaye d'ailleurs. Bref. Bref. Et il s'est pris quand même énormément de critiques sur Steam. Il s'est pris un petit review, petit review bombing sur Steam. Alors, pas pour le jeu. On pourrait dire, pourquoi le jeu, il y a des bugs, il y a des trucs qui ne marchent pas. Non, 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 non. Juste parce que, eh bien, le DRMD nouveau causait des problèmes. Juste à cause de ça, un truc qui n'a rien à voir avec le jeu. Et puis du coup, comme je le disais, ce qui fait qu'il y a pas mal d'éditeurs maintenant qui ont dit, bon allez zut, flûte, caca boudin, jeu, j'enlève cette protection qui cause beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Et donc, Marvel's Avengers, pour une fois, je vais dire du bien de Marvel's Avengers. Donc voilà, ils ont enlevé effectivement un article, c'était le 1er septembre 2021. Ils ont décidé, eh bien, de retirer des nouveaux de leur jeu. On avait aussi Jedi Fallen Order, ancien Star Wars, évidemment, Jedi Fallen Order, qui l'avait retiré ici. Et c'est relativement très vachement. Là, ils viennent de décider de le retirer à cause effectivement des problèmes que je viens d'évoquer, qu'ils étaient un joie pendant le week-end. Et c'est une très bonne solution. Et j'invite tous les éditeurs et tous les développeurs du monde entier à retirer cette protection des nouveaux, voilà, qui va vous causer énormément de problèmes. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501